Musique 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 Hey tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue à ce nouveau daily vlog, c'est vlog summer, bon ça va être les derniers là que vous allez voir cette semaine je pense donc profitez-en, voilà après ce sera une petite semaine de repos entre guillemets, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un petit haul truffeau j'ai acheté des petites plantes, vous savez dans le magasin de truffeau Châtenay-Malabry il y avait moins de choses que d'habitude surtout au niveau des serres, donc je vais vous montrer ce que j'ai filmé là-bas je viens d'arriver à Châtenay-Malabry franchement c'est trop beau comme ville, j'avais jamais vu celui-là là de ficus, il est trop 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 joli il est immense celui-là là aussi, il est trop trop beau truc suspendu ah ouais ils ont mis une accroche et tout au-dessus ok, c'est trop beau, je viens de tomber sur une colonne c'est incroyable, Truffeau ils vendent des colonnes bon la mienne est beaucoup plus belle, et en marbre mais j'aime bien c'est beau voilà, toutes mes plantes sont juste ici, j'aime trop j'ai acheté aussi d'autres petites plantes à Carrefour après, donc je vais vous montrer un petit peu tout ça, bon je ne sais pas si vous êtes droits mais bon c'est pas grave, alors on va commencer par ce petit haul, enfin petit non, quand même un assez grand haul, en tout premier lieu j'ai pris une Calathea à 10€ je l'ai trouvé trop jolie, en fait j'avais ramené tous mes cache-pots pour pouvoir mettre mes plantes à l'intérieur, j'ai trouvé un cache-pot parfait pour elle, donc trop contente elle est trop jolie, j'aime beaucoup j'adore la Calathea, je trouve ça magnifique et en plus ça pose très très bien j'ai pris cette petite plante, elle est trop belle voilà, ça va être pour mettre dans un cache-pot panda elle a coûté 2,99€ je la trouve magnifique, en plus ça tient bien normalement ce genre de choses, et j'adore parce qu'en dessous c'est violet, vous savez voir enfin voilà, j'aime beaucoup 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 j'ai vu cette plante là, elle était toute seule et je l'ai trouvé archi-mims, ah oui 11€ quand même j'avais pas vu le prix, mais je l'ai trouvé trop mims enfin voilà, elle était simple c'est une Peperomia Traseri vraiment sympa, j'aime bien la tige comme ça qui part vers le haut, je trouve ça super sympathique donc je l'ai prise parce que vraiment j'ai eu un petit coup de coeur sur elle, enfin pourtant elle paye pas de mine, mais je l'ai trouvé mignonne j'avais déjà acheté ça à Truffaut il y a longtemps et j'avais pas trouvé de, d'ailleurs il y a encore l'étiquette j'avais pas trouvé vraiment de plante pour elle mais en fait j'ai besoin de la rempoter donc j'ai acheté un pot, ça c'est un pot orchidée il coûte 4€, il est assez grand mais en fait c'est pile poil la bonne taille puisque les autres pots et l'eau ils étaient pas très très bien donc ça va être pile poil la bonne taille donc je vais pouvoir la rempoter, je n'ai pas de terre à Truffaut c'était hors de prix, le terreau il a augmenté de ouf donc j'irai à Leroy-Malin parce que c'est pas très cher là-bas pour acheter du terreau terreau plante d'intérieur là cette fois-ci donc j'espère pouvoir en trouver assez rapidement parce que j'aimerais bien mettre ma petite plante à l'intérieur j'avais donc ce petit cache-pot là et en fait quand t'as des cache-pot comme ça si t'arroses et qu'il y a de l'eau qui traverse c'est pas bon du tout pour le cache-pot donc ça je l'avais acheté à Jumbo et j'ai pris du coup une soucoupe pour mettre en dessous pour protéger le pot et j'ai pris, donc c'est les pots et l'eau du coup c'est ça, 3,49€ c'est un peu cher mais franchement quand t'en achètes un, bah tu l'as pour toute la vie parce que c'est la bonne qualité moi j'en ai un qui est toujours là, toujours vivant, toujours présent donc voilà et donc c'est pour mettre à l'intérieur de ce cache-pot là j'ai trouvé à chaque fois des plantes pour mettre dedans faut juste que je les retrouve je sais pas si c'était celui-là je sais plus du tout faut que je repasse mon petit truc mais bon ensuite j'ai acheté pas mal de phytonia donc j'en ai acheté à Truffaut donc 2 petites, voilà comme ceci et j'aurais dû ne pas les prendre parce que Carrefour c'est beaucoup moins cher là c'est 1,79€ pour le gros après c'est des petits godets et c'est vrai que les petits godets moi j'en ai besoin des petits donc bon j'aurais peut-être dû acheter juste celui-là et le décortiquer en 3 plantes donc 2 petites phytonia ça c'est bien les phytonia c'est joli mais ça a besoin de beaucoup d'eau ensuite ça j'adore cette plante je l'ai en grand et c'était vraiment beaucoup abîmé donc là je l'ai pris en petite et je la trouve vraiment trop mignonne franchement 4€ j'avais pas vu le prix mais vraiment elle est trop trop chou et j'espère que ça va bien prendre en plus il y a une toute petite feuille qui est en train de pousser là juste là je suis trop contente c'est trop mime ensuite j'ai pris ça à Carrefour donc j'aime bien moi ce genre de petite plante et tout c'est assez sympathique en plus ça tient bien ce genre de plante donc 1,79€ c'est vraiment pas cher ensuite oulala il a pris un petit coup de chaud lui on va la roser juste après j'ai pris celui-ci c'est un je sais pas c'était à 5€ je trouve ça trop joli mais ça a besoin de beaucoup d'eau aussi donc c'était peut-être pour mettre dans ma boucle disco je sais plus mais je l'aimais beaucoup en fait donc je vous le suis dit pourquoi pas c'est joli ça tombe et tout ensuite j'ai pris du teint c'était à moins 50% parce qu'il est un petit peu abîmé derrière bon moi j'en ai exactement rien à foutre je vais le mettre du coup il y avait un papillon de nuit là-dedans non 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 moi je veux pas de papillon de nuit chez moi on va vite le mettre dehors parce que moi j'ai trop peur de ça donc c'était 6€ moins 53€ ensuite j'ai pris ça à Carrefour aussi donc une autre Phytonia elle est différente de l'autre oh il y a des petits papillons là moi ça c'est celle que j'ai prise là c'est l'autre elle est un peu plus claire je la trouve jolie ça c'est vraiment une plante que j'adore aussi mais elle trouve trop bête 1,79€ encore une fois trop jolie franchement à Carrefour ils font des belles plantes quand on en cherche un petit peu c'est plutôt pas mal ensuite du coup j'avais ce cache-pot là et je n'avais pas de petit pot pour rempoter j'arrive même pas à le sortir tellement qu'il est parfait pour ce pot j'ai pris ce pot là je crois que c'était 3,50€ etc ça c'était à peu près 2€ c'est vraiment un pot qui est assez bas par rapport aux autres et qui est vraiment parfait pour mettre à l'intérieur voilà c'est pile poil la bonne taille je ne trouvais pas de pot comme ça pour rempoter etc donc assez contente et j'ai pris ça aussi comme plante c'est Tradescantia donc c'était 9€ j'adore cette plante là je la trouve vraiment trop jolie j'aime bien parce que ça au fur et à mesure ça pousse et ça tombe ça met du temps par contre à tomber mais c'est vraiment trop 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 joli ça je pense que c'était pour ma boule disco dans mes souvenirs ça devait faire un truc comme ça je crois que c'était pour ma boule disco puis j'ai trouvé des prêtes à pousser à 14€ le 21 donc il y a de tout à l'intérieur il y a du thym il y a de la camomille thé des jardins et de la gastache en fait j'avais des bons d'achat qui étaient derrière mes tickets de caisse de Carrefour c'était 7€ des 50€ donc à chaque fois je faisais des tickets de 50€ pour avoir moins 7€ donc on va essayer d'en installer quelques-unes il y en a que je dois rempoter mais bon on va essayer de les placer comme ça en attendant déjà le thym on sait où ça va aller parce que les papiers en nuit ça va 3 secondes on va le mettre je ne sais même pas si ça va rentrer dedans non ça ne rentre pas dedans on va le mettre du coup ici voilà ça va faire un petit truc de thym ici ça va sentir bon ça va être sympathique c'est mes haricots ça c'est mes radis là c'est la mâche trop bien non ? et là du coup il y a mes tomates et elles commencent à rougir je ne vous ai pas fait un petit tour de mes plantes bon déjà j'ai racheté ah oui j'ai acheté ça aussi à Truifo de l'herbe à chat comme ça après il a son petit truc avec ses croquettes, son os, son herbe à chat et j'ai un bananier du coup et il faut d'ailleurs que je l'arrose parce que là il commence un peu à faire le gal mais en ce moment j'arrête pas de les arroser j'en peux plus c'est pas possible que ça meure autant et ah oui j'ai toujours Flash on l'a baptisé Flash ce paresseux il commence un peu à moisir on va pas se mentir mais c'est très sympathique franchement j'adore ce que j'ai acheté je trouve ça excellent le basilic pousse et le reste ne pousse pas franchement je suis assez déçue il n'y a rien qui pousse j'ai pas l'impression qu'il y a de graines là franchement là il y a des graines mais je sais pas j'ai pas l'impression que ça pousse et la menthe non mais attendez je suis en train de regarder avec vous mais qu'il n'y a pas à ça mais il s'est passé avec la menthe non mais c'est pas possible que c'est parce qu'il y a un manque d'eau non mais on va pas me dire que je suis choquée la menthe elle allait très bien hier et là c'est parti en cacahuètes génial et je pense que là aussi il va falloir que j'arrose encore c'est pas possible donc voilà j'arrête pas de voir si mes plantes vont bien ces petits cactés qui sont trop même ce que j'avais acheté à Ikea ils sont vraiment adorables regardez ça bon je les arrose pas parce que j'ai peur qu'ils meurent là où on m'avait dit de mettre la transparente bah en fait je me suis habituée à celui-là donc j'ai laissé ça du coup pour le reste bah déjà j'ai mon Pachira qui prend une place mais c'est pas possible genre ah oui j'ai aussi acheté du lierre j'ai acheté du lierre par contre mais à Ikea je crois non mais je me souviens je sais plus je crois que c'est à Ikea pour remplacer ici j'ai un godet ça c'est plutôt pas mal un qui a pas kiffé le rempotage il y en a qui ont kiffé qui ont fait des nouvelles pousses mais alors celui-là il a pas kiffé lui regardez regardez la tige qu'il a faite c'est énorme je suis trop contente lui aussi il a fait une petite tige vous voyez c'est énorme lui bah il va beaucoup mieux et lui il est en train de pousser voilà il continue il fait sa vie et tout je vous avais pas montré ça la dernière fois dans mon All Shein mais j'avais reçu ça c'est un vase en forme de sac il est super lourd et vraiment très qualitatif j'ai aussi mis mes petites bougies de chez Jumbo donc la bougie tulipe et tout enfin je trouve ça sympathique donc j'ai mis ça là toujours la fraise on en parle pas s'il vous plaît et ça c'est en train de crever voilà tout simplement ça n'aime pas son nouveau pot enfin voilà il y a rien qui va mon truc d'avocat bah du coup il part à l'aventure il kiffe voilà tranquille donc bah écoutez ça avance ça avance plutôt pas mal je sais pas si vous allez bien voir j'ai mis cette petite plante ici parce que j'aimerais bien la faire monter je sais pas si ça monte mais j'ai pas ici c'est plutôt pas mal j'aime bien là j'ai mis le bananier bon comme vous pouvez le voir ça fait un peu ridicule là comme ça mais on va le rempoter etc donc j'espère que ça ira qu'il ira bien oh regardez il fait une nouvelle pousse j'avais pas vu c'est trop bien hé on y arrive à mon coeur bah oui je pensez mettre ma plante là je la trouve vraiment très jolie en fait j'aime bien les couleurs avec ma colonne en marbre je trouve ça vraiment top en plus comme ça ça cache un petit peu avec les fils derrière et la multiprise et ça gâche pas trop la vue de mes sublimes déesses oh j'aime trop t'en penses quoi ? ok bah écoutez on va laisser ça comme ça et on la rempotera quand on aura de la terre mais j'aime beaucoup en plus quand je vais prendre en photo dans ce miroir ça peut être joli avec la petite plante comme ça j'aime beaucoup beaucoup trop je me suis dit pourquoi pas mettre mes petites phytonia dans des pots intercuites j'adore moi l'esprit pour intercuites je trouve ça trop beau de ici c'est ce qui vient de chez Carrefour et en fait j'ai changé un petit peu la disposition j'ai mis tout ce qui était ici et après j'ai surélevé et j'ai mis les riz enfin tout ce que je n'utilise pas là le dashi no moto les amandes et tout j'ai mis ça tout au dessus je ne sais pas si vous allez bien voir avec le soleil mais voilà comme ça au moins ça fait ça fait beaucoup plus joli ma menthe mais je suis choquée genre elle a vraiment pris un coup de chaud en l'espace d'une journée je voulais mettre une plante là dans ma tête mais je me suis dit non ça sert à rien je ne vous ai pas montré celle-là regardez comment elle pousse elle est trop belle je suis trop contente et celle-là il faut que j'arrose oulala elle commence à faire la gueule ensuite j'ai enlevé le cache-pot pour mettre la plante à l'intérieur ah il y a de l'eau encore à l'intérieur en dessous je pense que c'est plutôt pas mal de mettre de l'eau un petit peu dedans parce que là il y a de l'eau oh mon coeur et ça en fait il faudra l'accrocher alors ça du coup ça fait comme des cheveux j'aime beaucoup 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 voilà ça ça vient de chez Trucf à chaque fois on me demande et du coup il faudra que je le rempote bien évidemment et j'ai mis aussi mes deux autres plantes dans ces cache-pots là ça vient de chez Action ces cache-pots donc je ne savais pas trop où les mettre si vous avez des idées finalement je ne savais pas où les mettre je ne les ai pris mais je ne savais pas où les mettre donc voilà j'ai mis celle-là avec le petit sac j'espère que ça ira à niveau luminosité parce que vraiment il fait beau et il fait nuit ensuite je ne sais pas si vous verrez mais j'ai mis un petit cache-pot pour le teint et j'ai mis le petit panneau de teint qui avait là je l'ai mis du coup au niveau du teint et du coup pour le reste j'ai mis les phytonias ici chaque fois je mets des phytonias là et ça tombe c'est trop joli j'ai mis je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve ça trop chou ça vient aussi de chez Truffaut ce petit cache-pots panda donc là la piléale est vraiment belle franchement je ne pensais pas qu'elle se plairait autant et ça j'ai mis pour que ça fasse des choses de toute façon ça va tomber au fur et à mesure donc j'espère que ça va bien fonctionner et pour les lilos vous voyez j'ai les trous je ne sais pas si vous voyez de mes lilos et je ne sais pas si je les installe ou pas j'aimerais bien me faire du thé mais je ne sais pas si je le fais maintenant ou est-ce que je le fais un peu plus en hiver quand j'aurais plus besoin de basilic et la mâche de toute façon ça ne pousse même pas ah oui comme ça ne pousse pas et je pense que je me suis fait arnaquer ou je ne sais pas j'en sais rien j'ai rajouté des graines moi-même c'est des graines de basilic thai alors peut-être que je vais faire une expérience incroyable il y aura à la fois du basilic et de la menthe on ne sait pas en tout cas j'ai mis des graines parce qu'au bout d'un moment on stop et en fait ils vendent aussi à l'unité mais vierge vous pouvez mettre vos graines vous-même donc achetez au moins un truc avec des graines à l'intérieur et si comme moi finalement il n'y a pas de graines enfin je ne sais pas il y a une arnaque et bien vous mettez vos graines vous-même donc j'ai mis du basilic thai donc c'est ça que j'ai mis j'hésite à faire des petites pousses des petites boutures par exemple celle-là elle part en couille vous voyez peut-être faire des petites boutures il n'y a pas en bouture j'ai fait la bouture de celle-là ça je pense que vous ne l'avez jamais vue mais vous voyez ça genre cette plante ne repose que sur ça et on dirait que c'est une feuille morte donc je ne sais pas si elle va crever ou pas pourtant elle fait une petite pousse regardez genre là elle ne pousse sur rien alors que j'aimerais qu'elle pousse sur quelque chose bah non je crois que je viens de la déterrer je ne sais pas donc peut-être refaire une bouture et après la remettre dedans parce que là j'ai peur de la perdre maintenant voilà je l'ai mise dans l'eau j'espère que ça ira ce serait con d'avoir ramené une plante d'Athènes et que bah finalement bah c'est ciao je voulais écrire bad bitch je me suis dit non vas-y on va essayer d'être un peu plus classe que ça voilà ah et je ne sais pas si je vous ai montré j'ai trouvé ça à Carrefour c'est du sirop de Monin donc de base ça se trouve 4 ufo etc c'était Monin Experience Cocktail il y avait du sucre de canne donc en 33 centiètre c'était 3 euros il y en avait d'autres il y avait du barista caramel et il y avait le vanille il y avait le noisette et tout et c'était 3 euros 35 3 euros et quelques et en fait les bouteilles comme ça de caramel la grande d'un litre ça coûte 12 euros donc en fait ça revient exactement au même prix que vous prenez une bouteille d'un litre ou une bouteille de 33 quasiment au même prix donc j'ai trouvé ça super bien en plus c'est super joli donc je voulais prendre d'autres saveurs il y avait rose, violette il y avait noisette il y avait d'autres trucs comme ça peut-être je les prendrais parce que moi j'adore je suis une collectionneuse en fait j'adore collectionner des trucs comme ça pas forcément les utiliser après j'en ai hein j'en ai ici des sirops de Monin j'ai menthe menthe mojito chai tea c'est vachement bon ça litchi pina colada et l'hibiscus le litchi et l'hibiscus c'est mes préférés donc ça ça ira dans mes petits trucs de barista je suis trop contente je savais pas qu'ils faisaient ça à Carrefour enfin c'était nouveau c'était un petit stand tout petit rikiki et trop contente d'avoir découvert ça bon j'espère que vous me verrez vu que je suis un peu en contre le jour j'ai retrouvé les petites accroches il est cassé je suis sûre que c'est moi qui l'ai cassé parce qu'il était pas cassé avant genre il manque un bidule chouette du coup même si je veux le machin en fait il va tomber bah devinez quoi je ne l'ai pas retrouvé je suis ravie c'est le bordel chez moi j'en veux plus du coup je vais pas l'accrocher on va le poser quelque part ah je suis déçue regardez Prince oh non j'adore j'ai envie de le mettre là genre ici genre vraiment là pour qu'il s'amuse bon du coup je l'ai mise là en attendant parce que je sais qu'il y a du soleil des fois qu'il vient ici donc là il est quasiment 17h donc il faut que je fasse des gâteaux pour mes voisins on mange ensemble donc je vais faire deux gâteaux donc un gâteau à la banane et un gâteau au chocolat parce que ma voisine n'aime pas les gâteaux à la banane c'est pour ça que je suis allée faire des courses tout à l'heure donc je suis ravie voilà donc bon voilà en tout cas pour cette petite vidéo j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas à me rejoindre sur mon compte Instagram c'est ElisaBRTOF à vous abonner à ma chaîne juste là c'est une superfait je vous mettrai d'anciennes bisous qui seront juste en bas je vous donne un bisou et je vous dis à demain pour le prochain daily vlog bye bye